Musique Ok, on est reparti après cette pause de 30 minutes. Donc, développeuse web depuis 2010, freelance, tweeteuse, vélo-taffeuse, membre d'une association de soutien à l'allaitement, coach de conférencière et conférenciers, Agnès Assart possède tout un tas de compétences qu'elle aime nous partager. Aujourd'hui, elle va nous parler de la communication et de comment elle a appliqué les recettes de la communication positive utilisées sur ses enfants auprès de ses collègues. Donc, à toi, Agnès. Allô, bonjour. Merci Sébastien. Je vais passer en plein écran et on va s'y jeter. Voilà. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Merci d'avoir choisi ma conférence. J'ai une petite, une grosse demi-heure pour vous raconter mes petites recettes de petite cuisine personnelle sur la communication au travail. Et donc, comme l'a dit Sébastien, en fait, j'ai repompé des choses dans les livres de communication de parentalité positive hippie que j'ai lu suite à la naissance de mes enfants. Donc, qui je suis, il vous a dit effectivement que je suis développeuse essentiellement en PHP depuis une bonne dizaine d'années. Ça fait quatre mois que je suis freelance. Mais aussi, en fait, depuis quinze ans, je fais pas mal d'associatifs et notamment depuis trois ans, je fais du soutien à l'allaitement auprès de mères qui sont en galère sur le sujet. Et donc, depuis sept ans, presque, je suis la mère d'une enfant et donc je suis rentrée dans l'aventure de la multiparité. Donc, c'est-à-dire que j'ai un deuxième enfant il y a un peu moins de cinq ans. Et en fait, c'est pas forcément quelque chose que je présente en premier quand je vais en entretien ou quand je me présente en conférence. Mais en fait, ces activités associatives et mon activité familiale, on va dire, le fait d'être parent, en fait, ça a changé la manière dont je travaille et la manière dont je perçois les relations avec mes collègues. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, ça me paraissait intéressant de poser le contexte. Donc, d'où me vient cette idée de conférence ? Ça fait plusieurs années que je l'ai dans les cartons. Donc, tout a commencé un jour de rétrospective où j'animais la rétrospective d'une autre équipe. Parce qu'on avait plusieurs équipes. Et donc, le contexte en fait était assez tendu, mais l'équipe s'entendait bien. Et je m'étais dit que pour les aider à avoir le bon côté des choses, j'allais leur faire un exercice d'échauffement, comment on appelle ça ? Un breaking ice de démarrage de rétro, en leur disant, allez, faites un compliment à votre voisin. En me disant qu'ils savaient faire. Parce qu'en fait, moi, je savais faire, mais eux, non. Et donc, quand je leur ai proposé cet exercice-là, je me suis sentie tellement seule. Ça a été le silence. Les gens regardaient leurs pieds, le mur, le plafond. C'était une équipe essentiellement constituée, enfin, uniquement constituée d'hommes. Et apparemment, ce n'était pas très viril de faire des compliments à leurs voisins. Donc, bon, j'ai vu que ça ne prenait pas aussi bien que je m'attendais à ce que ça prenne. Donc, j'ai rebondi et j'ai proposé autre chose. Mais ça m'a quand même fait réfléchir. Et en fait, quand on regarde... Donc là, j'en suis à dix bonnes années de carrière. Et plus on avance en développement, plus on nous pose des questions compliquées. Est-ce que je peux déployer ce code-là en prod ? En parlant du code de quelqu'un d'autre. Donc, on a un travail d'évaluation du code des autres, beaucoup. On a aussi un métier qui consiste à choisir des solutions d'architecture. Est-ce qu'on va plutôt partir sur la solution A ou sur la solution B ? Et quand on a une petite pression du genre... Ce choix-là va orienter la manière dont on va travailler pendant les prochaines années et peut-être faire couler la boîte si on s'y prend mal. Eh bien, ça fait une petite pression qui rend le choix plus compliqué. On va aussi évaluer des gens. Qu'est-ce que tu penses de ce candidat ? Qu'est-ce que tu peux me dire de cette personne qui est en période d'essai ? Pour savoir si on la garde ou pas. Et c'est quelque chose que, quand on est bon en code, en fait, c'est très difficile de répondre à des questions sur des humains. Et pourtant, ça fait partie de notre métier. Ou alors, votre collègue qui vient vous voir en disant « Salut, est-ce que sur l'écran truc, on pourrait ajouter un bouton qui ferait ça ? » Et ensuite, ça nous en remet sur tel écran. Et puis ensuite, il faudrait que ça fasse ça. Et aussi, combien de temps ça va prendre ? Ok. Ça, c'est des questions compliquées. Surtout si elle vient vous voir alors que vous êtes en train d'écrire une grosse requête SQL. Et que d'un coup, vous devez commencer à parler à un humain alors qu'avant, vous parliez à un serveur SQL. Et autre question très, très compliquée, c'est « Est-ce que ça va ? » « Comment ça va le travail en ce moment ? » « Est-ce que ça va ? » On répond souvent mécaniquement « Ça va. » Mais en fait, il y a un gros sujet de santé mentale qui n'est pas forcément optimum dans nos métiers. Et donc moi, très longtemps, je me suis voilée la face sur la réponse à « Est-ce que ça va ? » Et en fait, quand on fait comme si ça allait alors qu'en fait, ça ne va pas, ça n'aide pas. Donc, je vais parler un petit peu de santé mentale aussi dans ce talk et pas seulement de communication efficace parce que ça va ensemble. Pour être bien et communiquer bien avec les autres, il ne faut pas être complètement coupé de ses propres ressentis à soi. Donc voilà. Tout ça pour dire que les soft skills, c'est dur. C'est compliqué et souvent, ce n'est pas quelque chose qu'on a appris. Ou alors, on l'a appris, mais à l'époque où on était jeune et plein de certitudes, en fait, on ne voyait pas trop l'intérêt d'avoir des cours de communication en école. Et la plupart n'ont même jamais eu de cours de communication, tout court. Donc, la question des soft skills, de la communication, de l'intelligence émotionnelle, c'est un sujet qui grandit, je trouve, dans l'espace de parole. Et c'est bien. Parce que c'est dur. Et c'est vraiment des choses sur lesquelles on peut se former, sur lesquelles on peut progresser, où il y a des choses à apprendre. C'est vraiment des compétences à apprendre en plus. Et à mon avis, des bons soft skills, c'est quelque chose qui va faire la différence entre un bon développeur et un excellent développeur au bout de quelques années de carrière. Parce que la technique, ça s'apprend. Et il ne suffit pas d'être un bon technicien pour être un bon développeur. Parce qu'un développeur, c'est quelqu'un qui va résoudre des problèmes et pas seulement quelqu'un qui va écrire du code. Donc, je vous présente ma petite popote que j'ai concoctée au fil des années. Ça a commencé par un petit peu de CNV, communication non violente, présentée par ma sage-femme, à une époque où je n'étais pas bien après la naissance de ma première. Ensuite, j'ai eu un séminaire de pleine conscience par monsieur pleine conscience français qui s'appelle Christophe André. C'était assez particulier, surtout quand on n'était pas prévenu, parce que je revenais de congé maths et je ne savais pas du tout ce qui allait me tomber dessus. Mais finalement, j'en ai retiré des choses qui m'ont fait avancer et qui m'ont fait du bien. Il y a eu ensuite un bon filet de parentalité positif, parce que j'ai lu plein de bouquins, parce qu'en fait, on n'est jamais prêt quand on a des enfants à vivre avec des personnes dont le cerveau n'est pas complètement fini. Et je n'ai toujours pas compris comment ça marche, alors qu'elles ont 7 ans. Et de l'écoute active. J'ai été formée à l'écoute active, très spécifiquement dans mon activité de bénévole en soutien à l'allaitement. Et donc, je vais vous en parler, mais ce sera plutôt pour la fin de la conférence, parce que c'est vraiment le niveau 4. Et donc, vous allez vous dire pourquoi j'utilise au boulot des astuces qui sont faites pour parler avec des gamins. Donc, je vais vous expliquer, en fait, dans les livres de parentalité positive, le plan de base, c'est en trois parties. Le premier point, on vous explique que les enfants, ce sont des humains, et que ce ne sont pas des plantes, des machines ou des animaux. Et parfois, il faut quand même le répéter assez souvent, qu'en fait, un enfant, c'est un enfant avec un cerveau. Ce n'est pas une plante verte qu'il suffit d'arroser et de mettre à la lumière pour que ça grandisse. Ensuite, partant du postulat que les enfants sont des humains, on vous explique que si vous voulez communiquer avec eux, il vaut mieux vous y prendre comme si c'était des humains, et pas comme si c'était des plantes ou des machines. Je ne sais pas si je vous apprends grand-chose en vous disant que c'est plus facile de communiquer avec un ordinateur que de communiquer avec un humain. Parce qu'en fait, l'ordinateur, il fait ce qu'on vous dit, et c'est tout. Et donc, partie 3, et c'est là que ça change beaucoup d'un livre à l'autre, c'est « Voici comment communiquer avec des humains selon ma méthode. » Et si ça vous plaît, vous pouvez acheter des ateliers, des conférences, d'autres livres, des supports de formation, etc. Donc c'est là qu'ils vont vous vendre plus de trucs que juste le livre que vous avez acheté. Mais le début, c'est « Vos enfants sont des humains, voici comment on communique avec des humains. » Et donc, le scoop, c'est qu'en fait, vos collègues, ce ne sont pas des plantes, et ce ne sont pas non plus des machines. Et donc, en fait, les astuces qui marchent pour parler avec des humains, ça marche aussi pour parler avec des humains adultes. Et en fait, c'est même plus facile avec des adultes qu'avec des enfants. Parce que les enfants, ils ont quand même des particularités, c'est que leur cerveau n'est pas complètement mature. Donc, il y a des choses qui marchent beaucoup plus facilement avec des adultes qu'avec des enfants. Parce qu'un adulte, c'est mieux réguler ses émotions fortes. Un enfant qui fait une colère, vous ne pouvez pas arrêter la colère comme ça. Et vous ne pouvez pas lui raisonner quand un enfant est en colère ou quand un enfant a peur. C'est vraiment, la colère prend toute la place dans son cerveau. Alors qu'un adulte, il sait gérer une contrariété en plus du reste. Ça n'empêche pas de savoir qu'il est contrarié et de faire en fonction. Mais il résonne un peu mieux qu'un enfant. Donc, tout ça, il y a un gros business derrière. Vous pouvez trouver plein de livres, des conférences, des coachs. Donc moi, ce que je vous propose là, c'est gratuit. Mais je ne vais pas prétendre être une experte. Je vais vous montrer le chemin que j'ai pris et qui me donne l'impression d'avoir progressé et d'être une meilleure développeuse maintenant. Et peut-être que vous, votre chemin, ça sera autre chose. Et ce n'est pas grave. Mais voilà, je pense que c'est important de parler d'intelligence émotionnelle et de technique de communication. Parce que je pense que beaucoup de développeurs et de techniciens et même de dirigeants et de managers pêchent beaucoup là-dessus. Donc, à quelle sauce je vais vous manger ? Donc, sachez que je n'ai choisi aucune photo au hasard. Il y a toujours un jeu de mots pourri derrière ou un message. Donc là, c'est à quelle sauce je vais vous manger ? C'est pour ça qu'il y a des photos de sauce. Donc, et j'avais faim, donc j'ai mis plein de photos de bouffe. Donc, en fait, je vais vous parler de mon propre chemin de découverte de ces outils qui sera peut-être différent pour vous. Donc, moi, j'ai commencé avec les bases de la CNV, Communication Non-Violente. Ensuite, j'ai commencé à utiliser les compliments descriptifs avec mes enfants et au travail. Et puis après, il y a le niveau 3 et 4 qui sont plus difficiles et qui sont moins immédiats. C'est davantage d'intelligence émotionnelle. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Et une fois que vous êtes bien dans vos bottes avec vous-même, c'est plus facile de s'ouvrir aux autres et de communiquer avec les autres. Donc, les bases de la communication non-violente. L'emblème de la CNV, c'est une girafe. Et je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, je l'ai mis. Comme ça, vous savez. C'est de la culture. Je ne vois pas le rapport entre la girafe et la communication. Mais OK. Donc, la communication non-violente, on m'a présenté ça comme structurer son discours en trois phases. D'abord, les faits. Ensuite, notre ressenti sur les faits. Et ensuite, exprimer un besoin. Je vais aller plus donner des exemples concrets après. Mais la difficulté, en fait, c'est de différencier les faits du jugement qu'on porte dessus. Par exemple, un enfant qui se roule par terre, c'est un fait. Il est capricieux. C'est un jugement. Et en fait, aller droit au jugement, ça n'aide pas du tout la communication. Ensuite, le ressenti. C'est là qu'il va vous falloir de l'intelligence émotionnelle. Et pour exprimer votre besoin, il vous faut aussi de l'intelligence émotionnelle. Donc, on va y aller petit à petit. Je vais vous montrer un exemple. Il y a un chef de projet qui vient vous taper sur l'écran pendant que vous êtes en train de coder et qui vous dit « J'ai besoin de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses ? » Et donc là, vous lui répondez juste « Je suis occupé, là. Va me faire un ticket, j'y ira. » « Pas s'il te plaît, pas bonjour. » Donc, qu'est-ce qu'il va à penser ? Il va dire « Mais bon, ok. » Et dans sa tête, il va dire « Les développeurs, c'est vraiment que des gros. » « Des inaccessibles. » Et deux heures après, vous allez regarder Jira et vous allez dire « Mais c'est quoi ce ticket, Jira ? Il n'a vraiment rien compris, ce chef de projet. » Ce n'est pas du tout comme ça qu'on va résoudre le problème. Maintenant, essayez de repenser ça en mode CNV. Les faits, ce que vous ressentez dessus et c'est quoi votre besoin. Donc, par exemple, le fait, c'est « Tu me tapes sur l'épaule pour me parler. » C'est pour me poser une petite question. Mais ça m'interrompt dans mon fil de pensée. Et après, j'ai du mal à m'y retrouver. Ça, c'est les faits. Et au lieu de dire « C'est chiant. » Parce que, ok, c'est pénible. En fait, vous dites que ça vous contrarie. Ça vous met en colère. Donc là, vous parlez de votre ressenti, de votre émotion. Et ça ne va pas être idéal pour toi parce que du coup, je ne vais pas te donner toute mon attention et je ne serai pas dans une bonne disposition. Moi, mon besoin, quand je suis au travail, c'est pour développer correctement, c'est de pouvoir travailler sur des longues plages de temps sans être interrompu à tout bout de champ. Donc là, vous avez fait de la CNV. Là, peut-être présenté comme ça, c'est un petit peu artificiel. Mais l'idée, c'est de parler d'un fait. Ensuite, de dire ce que ça vous évoque, vous, comme émotion. Et de dire de quoi vous auriez besoin pour contrer cette émotion négative. Et donc, ce que va vous répondre votre chef de projet derrière, c'est, ok, j'entends que tu as besoin de pouvoir travailler sur des longues plages de temps. Et donc, ce qu'il fait, c'est que lui, il va exprimer son besoin à lui. Et on ne parle pas de besoin fonctionnel, là, on parle juste de son besoin pour faire son métier. Donc, lui, en fait, il a besoin de pouvoir discuter avec un humain de l'équipe tech pour mieux comprendre le problème avant de poster son ticket dans Jira. Et donc, il va vous faire une proposition. Est-ce qu'on pourrait se faire régulièrement un point en fin de matinée, comme ça, ça ne t'interrompt pas dans ton travail du matin, pour écluser toutes ces questions quand il y en a. Et puis, s'il n'y a pas de questions, on ne fait pas de points et c'est bien. Donc, vous voyez la différence entre les deux conversations. C'est que, dans le deuxième cas, vous avez cherché ensemble une solution qui a convenu à tous les deux. Et il ne s'est pas senti agressé. Et il ne reviendra pas vous voir le lendemain pour vous reposer la question au milieu de votre grosse requête SQL. Bon, je dis SQL, mais PHP, JavaScript, comme vous voulez. Donc, pourquoi ça marche ? Je voulais dire, on décrit des faits objectifs. Là, tu viens de me taper sur l'épaule. Il ne va pas dire non, je ne t'ai pas tapé sur l'épaule. C'est indiscutable. Il est venu vous interrompre. Vous, vous exprimez votre ressenti. Là, c'est comme les faits. On ne peut pas discuter. Il ne va pas vous dire « Ce n'est pas vrai que tu es contrarié. » En fait, c'est vous qui êtes contrarié. Vous venez de le dire. Il ne va pas vous agresser là-dessus. Alors que si vous, vous allez directement à votre solution « Fais-moi un ticket Jira », il va discuter de la forme. Mais ça ne passera pas dans un ticket Jira. Et finalement, vous allez lui prendre le bec pour rien. Donc, là, on a vu dans la petite conversation que finalement, chacun exprime son besoin et que tous les deux, vous allez travailler ensemble pour trouver une solution qui convient aux deux besoins. Le vôtre de ne pas être interrompu et le sien de discuter avec un humain avant de poster dans le Jira. Et finalement, vous avez aussi supprimé la micro-agression quand vous avez répondu. Donc, il ne va pas penser que les développeurs sont des gros inaccessibles. Et vous laissez la porte ouverte à la coopération au lieu d'imposer votre solution à vous. Et donc, maintenant qu'on a vu pourquoi ça marche, et c'est peut-être artificiel si je vous le présente comme ça, mais en fait, je vous jure que ça marche. C'est un truc de fou. Et ça marche beaucoup mieux avec des adultes qu'avec des enfants. Maintenant, on va voir comment ça marche. Donc, d'abord, présenter les faits. La clé, et c'est vraiment celle plus compliquée pour s'y mettre, c'est d'arrêter d'aller directement au jugement ou directement à la solution. Par exemple, en stand-up, en rétrospective, on a de temps en temps le post-it « Les réunions sont trop longues ». Ça, c'est un jugement déjà. Ce n'est pas objectif. Le fait, derrière, c'est que les stand-up du matin durent une demi-heure. Et votre besoin, c'est qu'ils durent maximum 5-10 minutes parce que vous avez l'impression que ça n'avance pas et que ça vous embête de... Ça vous stresse que le projet n'avance pas pendant ce temps-là. Et normalement, si vous faites des rétrospectives agiles, c'est déjà quelque chose que vous faites un petit peu. Vous écrivez des faits sur des post-it et après, vous les posez sur le board plutôt en haut si c'est positif et plutôt en bas si c'est négatif. Donc, vous avez un début de séparation, jugement, ressenti. Fait et ressenti, je veux dire. Donc, le fait, c'est ce que vous écrivez sur le post-it et puis après, vous avez un ressenti « J'aime, j'aime pas ». Et donc, oups, on parle de ressenti. Ressenti, les émotions, ce n'est pas sale. On apprend que c'est mal vu ou c'est trop féminin d'être triste d'exprimer ses émotions. En fait, alors non, en fait, ça ne va pas aller si tu me parles. Mais je l'ai éteint ce téléphone, je ne comprends pas. Désolée. Bon, je vais donner le code PIN pour l'étendre le téléphone et puis qu'elle espère que ça ne va pas piper. Donc, donner son ressenti, parler de ses émotions, ce n'est pas sale. Donc, on peut parler de joie, tristesse, colère, peur, dégo comme dans le film Inside Out. Vous pouvez juste dire « J'aime, j'aime pas ». Ça marche. C'est un début. Positif, négatif. En fait, il y a plusieurs moyens de modéliser ses émotions. Pas la peine de trop... Ça vient petit à petit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est quelque chose que de plus en plus, on essaye d'apprendre aux enfants. Mes enfants, là, à l'école, ils parlent beaucoup de leurs émotions. Et là, par exemple, c'est un magazine qui s'appelle « Toupie » que j'aime beaucoup. En fait, sur la première page du magazine, l'enfant montre comment il se sent heureux, fâché, fier, triste, malade. Et l'adulte aussi. Et mes enfants, ils aiment beaucoup cette partie-là. Et donc, par exemple, moi, ça me permet aussi de savoir que si je leur lis une histoire à 21h et qu'elle me dit « Je suis excitée ! » C'est que je vais passer une longue soirée. Ensuite, la dernière partie, c'est exprimer son besoin. Et ça, c'est vraiment compliqué. Super compliqué. Mais si vous commencez par les faits et comment vous vous sentez, ça aide. Donc, par exemple, vous avez des chefs ou des employés qui vont dire « Non, moi, le télétravail, je suis contre. » qui est super, vachement productif. Moi, je suis pour. OK, comment on avance ? Donc, par exemple, une salariée pourrait dire « Moi, quand je suis toute seule à la maison toute la journée, je me sens déprimée le soir. » le fait, c'est qu'elle est toute seule à la maison. Elle se sent triste le soir. Et son besoin qu'elle exprime, c'est qu'elle a besoin de voir des gens et de discuter, de faire le convivial autour du café. Donc, en fait, ça, c'est moi. moi, j'adore le télétravail parce que j'adore gagner du temps de trajet, mais je sais que quand j'étais salariée, je ne pouvais pas enchaîner deux jours de télétravail sans être triste. Et après, peut-être que le manager, sa crainte, ça va être que les juniors se retrouvent bloqués si aucun senior n'est derrière son chat pour répondre à leurs questions et que du coup, le projet n'avance pas. Donc là, c'est plus un souci sur les horaires décalés et son besoin, ce serait d'être rassuré sur ce point ou de s'assurer que ça n'arrivera pas. Et donc, en partant, en discutant comme ça, on a plus des idées de solutions que quand on est braqué, moi, je suis pour, moi, je suis contre. Vous voyez ? Donc, à retenir, la CNV fait ressenti besoin. Ça marche très bien pour les résolutions de conflits ou les situations chargées émotionnellement. Ça aide à chercher ensemble des solutions et pas chacun avoir raison. Ensuite, deuxième partie, je suis complètement à la bourre. Compliments descriptifs et descriptions en général. Donc, la description, c'est quelque chose que j'ai d'abord trouvé dans un livre qui s'appelle J'ai tout essayé de Isabelle Filioza. Alors, je n'aime pas tout ce que Filioza a écrit, mais ce livre-là, il est vraiment pas mal. Surtout quand c'est le début. Parce qu'en fait, c'est pour le début. Parce qu'un enfant de 1 à 5 ans, c'est très très compliqué. Parce que le cerveau est vraiment immature et les émotions prennent complètement toute la place dans leur cerveau. Et donc, ce que j'aime bien, c'est que c'est un livre qui est illustré. Là, vous voyez, on va, illustration d'Anouk Dubois. Et donc, comme vous n'avez pas de cerveau en état de marche quand vos enfants sont jeunes parce que vous êtes crevés et que vous ne dormez pas la nuit, il y a des jolies illustrations qui donnent des exemples de conversations que vous pouvez avoir avec les enfants. Et ça se lit très bien et franchement, ça déculpabilise pas mal. Et donc, une technique qu'elle donne, c'est au lieu de dire « il est bien ton dessin » alors qu'en fait, vous ne l'avez même pas regardé et que l'enfant s'en rendra très bien compte que vous ne regardez pas son dessin avant de dire qu'il est bien, en fait, vous le décrivez. Donc, vous regardez le dessin « Ah bah tiens, il y a un bonhomme, c'est toi qui l'as dessiné et il est tout bleu. » je donne toujours les couleurs parce que je ne sais jamais par où commencer donc je commence par les couleurs. Et là, dans le coin, c'est le soleil et puis je vois que tu as colorié sans dépasser. On ne dit pas « c'est bien, c'est pas bien ». On dit « c'est comme ça, c'est comme ça » et tu vois, je regarde vraiment ton dessin. Et donc, ce qui est bien pour l'enfant, c'est qu'il a reçu de la vraie attention. Il a... ça les fait se sentir bien quand on s'occupe d'eux sincèrement. Et vous, vous avez vraiment donné de l'attention au lieu d'avoir juste répondu ce qu'il fallait répondre. Et ça ne vous a pas coûté grand-chose et finalement, maintenant, d'un côté, vous savez aussi comment dessine votre enfant et s'il a fait des progrès. Franchement, c'est bien pour l'enfant et pour les adultes. Donc moi, j'ai commencé à faire ça en revue de code. Mais je reparlerai plus tard. Les compliments descriptifs, du coup, c'est... Au lieu de dire « c'est bien », vous décrivez ce que vous voyez, vous dites ce qui est bien et pourquoi c'est bien. Donc, le double effet, c'est que vous, vous donnez de l'attention sincère et que l'autre en reçoit pour le vrai. Et comme vous assistez sur ce qui est positif, vous allez encourager et accentuer le comportement positif. Donc, par exemple, « Tiens, il n'y a rien qui traîne, le tapis a été aspiré, les jouets sont à leur place. Merci. » Et donc, plutôt que de dire « bravo », on dit « merci ». Et en fait, il y a un exercice de rétro agile, c'est les « merci ». Merci à l'équipe, merci aux autres. Et en fait, c'est plus facile de dire « merci » que de faire un compliment. Donc, sur les exercices de rétro d'après, j'ai essayé de pousser plus les « merci » que les compliments. Et ça se passait un petit peu mieux. Et donc, comme je vous l'ai dit, les compliments descriptifs, en fait, c'est parfait pour la revue de code. Parce que dans la revue de code, on va facilement trouver des problèmes. Et on a vu ce matin avec la revue de Kailing que c'était pas toujours parfait. Parce que c'est trop facile de se concentrer sur le négatif. C'est quoi la différence entre « elle est bien ta PR, vas-y envoie en prod » ou « ah, t'as fait un early return ici, c'est une bonne idée, on va économiser un niveau d'imbrication, le code sera plus liésif. » Donc, tout le monde n'est pas d'accord avec le early return. Moi, clairement, j'aime bien. Ou alors « merci d'avoir nommé tes variables lignes et colonnes, c'est vachement plus explicite que « i » et « j », et donc on s'y retrouve plus loin. » Ou « la jointure ici te permet d'éviter de refaire des requêtes SQL dans la boucle, c'est bien joué. Merci. Donc, après, on peut faire l'inverse. Ici, tu devrais plutôt mettre un early return ou alors tu devrais plutôt les appeler « row » et « colonne » ou alors ici, tu ne devrais pas faire comme ça. Mais le fait, en fait, de constater qu'ils l'ont fait, eh bien, ça fait du bien après à la personne qui a écrit le code qui est revu positivement comme ça. Ça encourage le comportement positif. ça fait que la personne, elle sait que quelqu'un a vu que c'était bien. Donc, c'est très bien quand on est un senior qui revoit le code d'un junior. Mais du coup, ça permet aussi aux juniors de faire de la revue de code sur le code des seniors. Et puis après, junior, senior, ça dépend aussi des compétences différentes de chaque client. Donc, voilà. et moi, par exemple, ça m'a beaucoup aidée parce que j'avais un collègue dans mon ancienne boîte. CPR, elles étaient toujours bien. Je n'avais jamais rien à dire. Bah ouais, c'est cool. J'ai bien compris. Merci. On voit. Et donc, après, j'ai commencé à faire des compliments descriptifs et à dire merci dans les revues de code. Et voilà, moi, je me sentais mieux comme ça et peut-être que lui aussi. Ensuite, les compliments descriptifs, du coup, ça peut aider aussi pour l'exercice pénible de rétro où il y a quelqu'un qui vous demande de faire des compliments. Un compliment de base, c'était un super développeur. Ok, ça veut dire quoi ? Évidemment qu'on ne va pas dire que tu es un mauvais développeur. Bah, par exemple, on peut dire tes pull requests sont toujours compréhensibles même quand elles sont complexes. Ça, pour moi, c'est une vraie qualité. J'ai bien retenu les moyens Vimotechniques que tu m'as donnés pour Vim. Tu es très fort pour trouver des bugs de merde dans du code de merde. Ça, c'est une compétence que j'ai et c'est très précieux. T'as le souci du détail, t'as revu les messages d'erreur, t'as ajouté les points, t'as tout traduit, c'est bien, merci. Donc, l'idée du compliment descriptif, c'est que finalement, on voit quelque chose qui va bien et on le dit et après, la personne continue de le faire alors que sinon, elle dit c'est normal, je code, je fais mon boulot. Et après, si on veut aller plus loin, la base de la pleine conscience et de la méditation, la technique de méditation, c'est de décrire tout ce qu'on fait avant de chercher à se forger un avis. Le niveau suivant, après, c'est une fois qu'on a décrit ce qu'on voit, c'est qu'on décrit comment on se sent. Donc, on retrouve un petit peu la CNV où on parle de son ressenti. C'est le principe de la méditation pleine conscience. C'est assez intéressant au niveau santé mentale parce qu'il y a certains psychiatres, donc Christophe André et une autre qui est australienne, apprendre à nommer ses ressentis et faire de la pleine conscience, de la méditation en pleine conscience, ça limite les risques de dépression et ça limite les risques de rechute. Ça ne va pas vous soigner si vous êtes au fond du trou, mais ça limite la macération. Et donc, ce n'est pas du yoga, c'est plus un état d'esprit qui est assez reposant. Je vais en reparler plus tard. Voilà pour les compliments descriptifs. Ensuite, je vais passer au niveau 3 où les deux premiers niveaux, en fait, ça vous emmène vers plus d'intelligence émotionnelle. J'ai mis des photos d'épices là parce qu'au début, vous vous dites, pour la bouffe, vous dites ça pique, ça pique pas, j'aime, j'aime pas. Et après, vous allez dire j'aime parce que ce goût là, c'est un petit peu sucré et un petit peu acidulé. Vous allez reconnaître différents piquants, ça c'est plutôt type wasabi ou ça c'est plutôt pinon. Et en fait, avec les émotions et avec vos ressentis, c'est un peu pareil. Vous pouvez progresser en vous intéressant au sujet. Moi, j'ai remarqué, au bout d'un moment, à pratiquer la CNV et les compliments descriptifs, j'arrêtais de donner mon avis sur tout, tout le temps. En début de carrière, j'étais très pétrie de convictions qu'il fallait faire comme ça, qu'il ne fallait pas faire comme ça. Et je pense que je n'ai pas été une collègue très agréable à certains moments de ma vie. Jay, je suis désolée. Et en fait, arrêter de donner son avis sur tout et juste prendre les choses comme elles vont, je vous assure que c'est super reposant. Je suis vachement moins fatiguée de la vie. Ça a vachement augmenté mon humilité. Je suis beaucoup plus humble maintenant et je suis beaucoup plus ouverte d'esprit. Et pour moi, c'est des qualités qui sont indispensables si on veut faire une longue carrière de technicienne. On ne doit jamais s'arrêter d'apprendre. Et j'ai constaté aussi qu'un petit peu de CNV, même pas beaucoup, ça a augmenté beaucoup l'efficacité du travail en équipe. En cas de désaccord, je vais vachement moins me braquer. Je vais mieux trouver des compromis sur les questions organisationnelles, les besoins de mes clients. J'arrive à désamorcer certaines situations qui sont tendues parce que je ne me braque pas, je n'agresse pas. Et je trouve qu'en rétro, on tournait un petit peu moins en rond. On arrivait mieux à trouver des solutions parce qu'on cherchait ensemble. J'accélère un peu parce que je suis grave à l'amour. Et donc aussi, ça fait du bien pour la santé mentale. Là, je vous ai mis une photo du livre Sérénité de Christophe André. Donc en fait, à force de décrire tout ce qui se passe autour de moi, j'ai commencé à prendre le pli de décrire aussi ce qui se passait dans moi. Et j'arrivais mieux à comprendre comment je me sentais et pourquoi je me sentais comme ça. Et après, on arrive mieux à faire la différence entre ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Quand ma grand-mère vient de mourir, je suis triste, c'est normal. C'est le deuil. Quand je pleure tous les matins avant d'aller au boulot, là, il y a peut-être un problème qui va nécessiter d'aller consulter. Et donc, je suis allée consulter et effectivement, il y avait un problème. Et ce n'est pas sale de constater qu'il y a un problème. Et en fait, cette posture qui consiste à décrire tout ce que je vois et à prendre du recul aussi sur ce qui se passe en moi, ça m'a aidée à ne pas me laisser emporter au fond du trou de la dépression. Et j'en suis restée un petit syndrome dépressif, certes très lié au travail, mais quand même. Et donc, Et donc, dernière partie, vers l'ouverture aux autres. Donc, j'ai mis une photo des cornichons parce que pendant que je préparais la conférence, à 22h, il y a ma fille qui est venue me voir un jour en disant « Maman, je veux tellement un cornichon. » Et donc, il y a des techniques d'écoute active qui permettent de réussir à déballer pourquoi elle me demande un cornichon alors qu'il est 22h. Donc, à force de tout décrire, qu'est-ce qui se passe ? Un jour, sans s'en rendre compte, on se retrouve aussi à décrire ce qu'on perçoit du ressenti des autres. Donc, par exemple, votre collègue tire la tronche, vous allez lui dire « Bonjour, haute à l'air, triste. » Au lieu de juste « Ça va, parce que quand vous dites « Ça va, » il va répondre « Oui, oui, ça va, parce qu'on n'a pas envie de parler de ce qui ne va pas. » Alors que quand on ouvre la porte en disant « Oh, t'as l'air triste, » le collègue, il va vous répondre « Ouais, je sors de l'entretien avec truc là, ça ne s'est pas bien passé, je suis bien embêté. » Et donc, en fait, ouvrir la porte comme ça en parlant de ce que vous avez perçu du ressenti des autres, c'est la base, c'est le début de l'écoute active. C'est une technique, on pourrait faire une conf entière là-dessus. Ça marche du feu de Dieu, aussi bien avec les adultes qu'avec les enfants. Et ça permet, en fait, d'emmener les autres vers eux, plus d'intelligence émotionnelle pour eux. Donc, l'écoute active, ça vient de la méthode Gordon, qui est mon prochain sujet auquel je vais m'intéresser. Donc, j'ai vraiment juste les bases de la méthode Gordon. Et donc, là, vous voyez, on parle d'écoute active. si le problème appartient à l'enfant et pas aux parents. Et en fait, la méthode Gordon, c'est bien carré parce que, en fait, vous commencez par vous poser la question, le sujet de conversation, est-ce que c'est un problème qui appartient à moi, à l'autre, aux deux ou à personne ? Et dans ce cas-là, il vous donne un outil à utiliser pour chacune des cases du tableau. C'est carré, ça marche bien et voilà. L'écoute active, en fait, c'est tellement efficace et je crois que le message de confrontation, ça ressemble un petit peu à la CNV que je vous ai présentée au début, mais il faut que je vérifie. Donc voilà, c'est carré, il y a des cases, on remplit les cases. Moi, en tant que développeuse bien carré, clairement, je vais m'intéresser à ce sujet-là et je pense que tout le monde devrait s'y intéresser. Donc la méthode Gordon, c'est pour le psychologue Thomas Gordon qui est décédé en 2002 et qui est un petit peu le père d'une grosse branche de la psychologie moderne. Donc, conclusion, j'ai mis des spaghettis parce que je n'avais pas d'idée et que c'est bon, le spaghettis. Conclusion, vous n'avez pas besoin de devenir un moine bouddhiste. Franchement, si vous voulez juste un truc, commencez petit, pensez CNV, décrire les faits, les ressentis, les besoins et essayez de décrire positif, négatif, ce que vous voulez. Et franchement, si vous êtes manager, dirigeant ou en position de séniorité par rapport à des juniors, pour moi, c'est hyper important de s'intéresser au sujet parce qu'en termes de technique, vous n'allez pas forcément pouvoir avancer énormément plus. Et ce qui va faire que vous allez faire avancer les équipes et faire avancer votre entreprise, c'est la manière dont vous gérez vos relations avec les autres, les humains. Et il est 17h02. Voilà. Alors, je vous recherche et je ne vous vois plus. Merci, Aline. C'est recette, retour et voilà. Du coup, pour quelques questions, je vais te les détenir dans l'ordre. Il y a 101 points dans le chat. Je vais tout marquer comme lu, ne le prenez pas personnellement. Ok, alors on commence par la première. Est-ce que certains ou certaines de tes collègues se sont sentis manipulés par la CNV ? C'est notamment un reproche qu'on a pu faire à la CNV. Alors, je vais reprendre mon slide sur la méthode Gordon. Attendez. En fait, pour moi, la CNV, c'est un outil qui s'utilise dans certains cas et pas tout le temps. Pour moi, si vous avez effectivement la CNV, on a pu reprocher que ça faisait de la manipulation dans les cas où il y avait de la résolution de conflit à faire. Et pour moi, la CNV, ce n'est pas un outil de... Comment dire ? Pour moi, si la personne en face a un problème avec moi, il ne faudrait pas faire double... Enfin, qu'il y ait de la CNV que d'un côté. Donc, pour moi, c'est plus une histoire d'utiliser la bonne méthode dans la bonne situation. parce qu'effectivement, on va convoquer quelqu'un pour un licenciement. Je comprends que vous soyez contrariés. En fait, là, on essaye de faire une pseudo-écoute active alors que le problème, en fait, il n'est pas... Enfin, voilà, en fait, ce n'est pas un outil qui est adapté à toutes les situations. Il faut utiliser le bon outil dans la bonne situation. Et pour moi, quand tu convoques quelqu'un pour un entretien de licenciement, tu sais qu'il va avoir un problème avec toi et qu'il va se mettre en colère et tu écoutes ce qu'il a à dire. Il ne faut pas juste faire semblant d'écouter. Et en fait, c'est ça. Le problème, c'est qu'on fait parfois semblant d'écouter alors qu'il faudrait écouter pour de vrai. Pour moi, c'est plus une histoire d'être un connard qu'une histoire de CNV. Est-ce que j'avais le droit de dire connard dans le code de conduite ou pas ? On va le tolérer. Ok, d'accord. On a une minute. On va voir si ça passe ou pas. Avec le Covid, on modélise les émotions via les emojis. Quid des recettes de com au travail avec le télétravail, notamment avec plus de visio ? C'est une bonne question. Et justement, je me suis fait la réflexion en baladant dans le work adventure tout à l'heure que ça a amené un petit peu de convivialité. Et c'est vrai que modéliser les émotions avec des emojis, ce n'est pas idéal, mais je pense que c'est déjà un bon début. parce que finalement, avant de poser ton emoji, tu vas te demander comment je me sens, quel emoji je vais choisir. Et je sais qu'il y a des techniques de gestion de Kanban, en Agile, où sur ton board, tu mets je me sens plutôt bien, je me sens plutôt pas bien. Et pour moi, c'est un bon début de se poser la question de comment va l'équipe parce que chacun finalement se demande comment il va. Donc finalement, c'est comme poser un post-it, je vais bien, je ne vais pas bien. Mais après, il faut en tenir compte après au niveau de l'équipe et au niveau du management. Ce n'est pas juste pour faire joli. Ok, impeccable, ça a tenu pile poil dans la minute. Merci beaucoup. Merci encore à toi pour cette présentation. Donc là, on a terminé pour cette conférence. on se retrouve dans 5 minutes pour une conf, l'expérience collaborateur, le nouvel enjeu RH. Donc, à tout de suite. Ça manquait de sucre, les slides, je suis désolée. J'avais envie de saler. Oh, mais les spaghettis, c'est bien. Oui. Allez, bon, écoutez, merci beaucoup pour les commentaires gentils. En tout cas, je suis en train de lire. J'ai été obligée de manger pendant la conf. C'était fait exprès. goûter cornichons. Oui, ma fille fait ça. Elle m'a déjà demandé du cornichon au goûter. Allez, on peut couper si vous voulez. Sinon, je continue à parler de bouffe. Moi, j'ai aucun problème, surtout que je n'ai pas encore pris mon goûter. Si tu veux, je peux laisser la session ouverte si tu veux répondre par écrit. Je peux laisser ouverte 5 minutes si tu veux répondre par écrit aux deux questions non répondues ou si tu veux nous parler de tes recettes de sandwich au cornichon. Il n'y a pas de souci. En vrai, moi, je n'aime pas le cornichon. Les enfants sont désirs. Je suis une Alsacienne qui n'aime pas la bière et qui n'aime pas les cornichons. Alors, la limite entre on n'a pas donné son avis tout le temps et être un minimum pro-optif pour donner un coup de bain sans être combien vous cherchez. Alors, pour moi, pour moi, la limite, c'est qu'un minute. Allez, comment donner un coup de bain ? Non, j'ai compris la question à l'envers. Désolé. Pourquoi les cornichons ? Et pourquoi ? Alors, attends, merde. et pourquoi ? J'ai compris la question à l'envers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada